Réussir un message efficace Comment ? Eh bien, je vais vous donner les différentes règles, incha'Allah. La première des choses, l'adaptation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je dois savoir à qui je vais adresser ce message, que ce soit écrit ou oral. C'est-à-dire, je connais la personne, l'entreprise, 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 ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Pourquoi ? Parce que quand j'envoie un message, je ne l'envoie pas à moi-même. Ça s'appelle l'adaptation et aussi l'empathie. Ensuite, règle numéro 2, la clarté. Il faut être clair. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je dois utiliser des mots clairs, que tout le monde va comprendre. Je dois éviter les mots trop compliqués, trop difficiles, et le message ne va pas être clair. Il peut être nuancé. C'est aussi ce qu'on appelle les erreurs d'interprétation. Surtout dans les messages écrits, quand on n'est pas en face-à-face. Ensuite, la précision. Alors, pour être précis et clair, je vous invite à faire des phrases courtes, à l'oral et à l'écrit. Toujours, évitez d'être les phrases trop longues qui vont noyer votre message. Et numéro 4, on a déjà fait le 3, numéro 4, c'est la concision. C'est-à-dire être bref. Donc, je répète. Adaptation, clarté, précision et concision. Pour être concis, j'évite avec les détails, les détails, les détails, le droit au but. Oui, ne pas oublier, bien sûr, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada